bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur reason et où sera question du chargement des slides d'un fichier rex dans kong alors je fais ce tuto pour répondre à la question d'un abonné qu'à l'intérêt c'est tout simplement pour avoir la possibilité de jouer les slides séparément les slides d'un fichier rex séparément sur chacun des pads du kong alors je vais prendre un exemple tout de suite vous allez comprendre tout de suite j'initialise le module kong on va le dérouler ici on sélectionne notre premier pad on va aller chercher non pas le rex loop player mais c'est le sampler nn nano on va ici charger un sample par défaut vous allez dans la factory ou à l'endroit où vous avez votre fichier rex moi je vais prendre par exemple un drum loop et vous voyez que à l'écoute ici on entend en entier la boucle ok et ici quand vous déroulez la petite flèche vous avez le détail des slides qui contient qui sont contenus en fait dans le fichier rex savoir les divisions ce qu'on du rex donc je sélectionne le premier je le valide pareil je vais faire juste les exemples je vais vous donner trois exemples 4 ça sert à rien d'en faire plus hop on va refaire ceci troisième et le quatrième bien sûr vous le ferez autant de fois que vous souhaitez ou que vous avez à votre disposition slice le 4 voyez donc ici je joue le premier le deuxième le troisième le quatrième ainsi ça peut être sympa si vous avez par exemple donc un contrôleur externe type machine ou launchpad etc ou même ne serait ce que votre clavier mettre l'intérêt là dedans c'est que ça peut être sympa d'utiliser ce procédé quand vous êtes en session live donc vous êtes en mode de création sonore on pourrait même aller jusqu'à charger en fait un fichier rex beaucoup plus long un track entier avec des découpes en slice qui pourrait correspondre à des points qui ou les dj comprendront bien là où je veux en venir de façon à revenir par exemple sur des points précis tout le long d'un fichier rex d'un track que que vous aurez et de gérer tous en live rien que sur votre cong donc je trouve que ça peut être sympa d'utiliser donc c'est slice pré découpé donc c'est slice issus d'un fichier rex découpé directement en fonction des pads qui sont à notre disposition sur le cong voilà bon ben j'espère que ça répondra à la question de l'abonné n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto allez ciao ciao